Aujourd'hui, on s'en va le plus dans l'Est que le métro de Montréal peut nous amener. Station Honoré-Beaugrand. Terminus. Merci d'avoir voyagé avec la STM. J'ai longtemps hésité avant de faire une vidéo sur le métro de Montréal-Beaugrand parce que je trouvais qu'il n'y avait pas grand-chose à dire. Mais vous allez voir, dans cette vidéo, j'ai trouvé plein de sujets intéressants qui tournent autour de cette station. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que la station Honoré-Beaugrand est le terminus Est de la Ligue verte. Elle a été inaugurée le 6 juin 1976, en même temps que toutes les stations de la Ligue verte du côté Est, à partir de la station Préfontaine. La station a été construite aux abords de la ville de Tétroville. Et je dois vous avouer qu'il n'y a pas grand-chose à faire là. Par contre, c'est vraiment par là qu'il faut passer, si on veut aller un peu plus dans l'Est, sur l'île de Montréal, c'est-à-dire si on veut aller à Montréal-Est ou à Pointe-aux-Trembles. Comme plusieurs stations de bout de ligne, la station Honoré-Beaugrand a beaucoup d'édicules. Certains de ces édicules, c'est vraiment juste des puits de lumière. Je ne sais pas c'était quoi le budget de la CTCUM à l'époque, mais je trouve que c'est vraiment des très gros édifices seulement pour être des puits de lumière. Aussi, la station n'a pas juste un, mais deux édicules qui servent de terminus d'autobus. Et dans chacun de ces édicules, il y a ce qu'on appelle une salle de pas perdue. Un endroit protégé où on peut attendre son autobus. C'est fou à quel point, en vieillissant, on se rend compte que le temps est précieux. Et des salles de pas perdue comme ça, ça nous fait réfléchir sur tout le temps qu'on perd à attendre. Évidemment, en autobus, ce qui est pratique, c'est que vous pouvez toujours lire un livre ou écouter une balado en attendant. C'est parti. L'architecte de la station Honoré-Beaugrand s'appelle Yves Bernard. Et même si l'architecture de la station est assez sobre, les plafonds et les murs créent une ambiance assez intéressante, un peu futuriste. Bon, on vient de le rater. Sous-titrage ST' 501 Il y a une seule œuvre d'art dans la station. Elle est située de chaque côté du quai. C'est l'œuvre de Jean-Paul Mousseau. Mousseau a fait des œuvres dans plusieurs stations du métro de Montréal. Que ce soit à la station Square Victoria ou à la station Viau. Ces œuvres sont tout le temps pleines de couleurs et ajoutent la gaieté dans le métro gris de Montréal. Ces œuvres les plus connues sont sûrement à la station Peel. Ces espèces de cercles colorés. L'œuvre de Jean-Paul Mousseau ne se limite pas, évidemment, au métro. Il a aussi fait une superbe murale au siège social d'Hydro-Québec. Et évidemment, plusieurs peintures. Il a été marié avec l'actrice Dine Mousseau, qui a fait beaucoup de théâtre et de télétéâtre. Ensemble, ils ont eu une fille qui s'appelle Catherine Mousseau, qui est lucide et comédienne. Elle a joué, entre autres, Dans le temps d'une paix. Catherine Mousseau a eu comme mari Michel Rivard. Michel Rivard dans ses groupes Beaux Dommages, qui a composé beaucoup de chansons à propos de Montréal, comme le blues de la métropole ou Tous les palmiers. Catherine et Michel ont eu ensemble un fils qui s'appelle Antonin. Et lui aussi a beaucoup apporté à la culture de Montréal en ouvrant le restaurant Le Mousseau et le Petit Mousseau, situé sur la rue Ontario. Donc, on peut dire que Jean-Paul Mousseau et sa famille ont vraiment marqué le Montréal culturel. Donc, je vous laisse sur des images du métro. Je ne sais pas si je vais faire d'autres vidéos de stations. Peut-être en combiner deux ensemble. Laissez-moi dans les commentaires les stations que vous aimeriez voir et que je n'ai pas déjà faites. N'oubliez pas aussi de faire un petit like en bas de la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Là-dessus, on se dit à plus. Peut-être pour une vidéo sur mes 12 000 abonnés. Prochaine station, Radisson. Attention! Veuillez dégager les portes. Nous allons les fermer.